Bonjour et bienvenue à cette capsule créée avec Marie-Josée. Alors, je m'appelle Marie-Josée Bergeron, je suis spécialiste en peinture acrylique et technique mixée. Aujourd'hui, je vous parle de l'acrylique iFlow. Qu'est-ce qu'on fait avec cette peinture? Elle est formidable, vous allez voir, vous allez tomber en amour comme moi je l'ai fait. Alors, voici, on commence maintenant. La différence entre la peinture haute viscosité, la peinture fluide et la peinture iFlow. La peinture haute viscosité, elle est plus onctueuse, elle est plus épaisse, donc elle permet de créer même des effets de texture à même la peinture. La peinture fluide, elle est un peu plus liquide, donc elle permet d'avoir une couverture un peu plus transparente et un peu plus lisse et même créer des effets de profondeur dans la couleur. Tandis que la peinture iFlow, elle doit être bien mélangée et le long le dit, le fait qu'elle soit très liquide nous permet même de créer des effets de coulisses intéressantes, ce qui n'est pas possible ni avec la fluide et surtout pas avec, vous voyez, la fluide reste et surtout pas avec la haute viscosité qui va rester un peu comme un effet de pâte à modeler sur la toile. Ce qui est intéressant avec la iFlow, c'est qu'il y a possibilité de faire des effets même abstraits à même la peinture sans même faire, en fait, je dirais sans même faire trop d'efforts, c'est-à-dire que simplement, regardez ce que je fais, je lui crée des lignes comme ça et tout simplement en faisant bouger ou même en mouillant, c'est comme ça que vous allez créer des effets intéressants et vous pouvez y aller avec un pinceau qui va vous guider vers des effets un petit peu aléatoires, c'est très intuitif, c'est très très beau, puis ce qui vous permet de faire dans le fond vraiment comme presque une oeuvre d'art à même seulement la peinture sans même avoir ajouté ni de collage ni de texture. Mais imaginez si en plus de ça, vous ajoutiez de la texture à ces toiles, c'est merveilleux, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite après celle-ci. La texture et le high flow font vraiment bon ménage. Regardez par exemple ici, j'ai commencé à venir colorer le médium à craquelé que j'adore, avec lequel j'adore travailler et ma peinture high flow, le fait qu'elle soit très fluide, très liquide, mais quand même très pigmenté, me permet de garder les effets vraiment subtils et même de toutes les épaisseurs de la texture. Comme vous voyez ici, je ne cache pas du tout du tout l'effet du craquelage. Moi j'ai l'habitude aussi de travailler directement la bouteille sur ma toile et ça me permet de créer moi ce que j'appelle des heureux accidents, c'est-à-dire je provoque un petit peu les effets improvisistes, les effets intuitifs, pour me permettre en fait de m'adapter à comment la couleur va pénétrer, comment elle va se marier avec l'ensemble de mes textures. Si vous travaillez d'une façon plus intuitive, vous allez apprendre aussi à apprécier justement les effets d'accident ou les effets un petit peu plus aléatoires qui sont non contrôlés entre la peinture et la texture. Je m'en vais un peu dans l'inconnu, j'y vais vers quelque chose d'un peu plus même graffiti, d'un peu plus contemporain et regardez l'effet, la couleur va dominer quand même même si elle est très liquide parce que l'effet de la high flow, elle est très 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 pigmentée malgré le fait qu'elle soit liquide comme de l'eau. Si vous essayez de mélanger une peinture haute viscosité comme j'ai montré en début et que vous essayez de faire en fait les effets liquides, ce que ça va faire c'est que vous allez perdre un peu l'effet de la pigmentation de la couleur en fait. Ce que ça va faire c'est plus vous allez la mouiller, moins elle va rester pigmentée. Alors ceci étant dit, il existe un produit que vous pouvez ajouter à votre peinture qui est haute viscosité qui s'appelle le médium à high flow ou un médium aérographe qui va vous permettre de liquifier votre peinture au même titre que la peinture high flow. Mais ceci étant dit, il n'y a rien de mieux que d'avoir la peinture originale pour créer des effets liquides comme ça, des effets de coulisses et des effets de transparence tout en gardant le pigment de la couleur. Je ne peux passer à côté de vous parler du fameux pouring, médium de lissage qu'on voit souvent et partout qu'on fusionne avec l'acrylique. Moi j'adore le faire avec l'acrylique high flow. Tout simplement, j'étends le médium qui est assez épais, très 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 luisant, qui va sécher, très transparent et fait presque miroir et je lui ajoute des couleurs tout de suite directement avec le high flow. Moi j'adore travailler de cette façon, je trouve ça plus simple et vous allez voir, je lui crée des cellules intéressantes. Quand je parle de cellules, c'est à dire que la peinture va se fusionner entre elles en créant des espèces de bulles, plus l'effet du pouring avec la couleur va vraiment créer des petites crevasses très intéressantes et juste ça, juste avec ça vous pouvez créer une toile qui est magnifique. Et plus vous allez ajouter des couleurs et plus ça va donner des effets très aléatoires. L'important quand vous faites ce type de projet avec du médium de lissage et de la peinture high flow, c'est de garder un peu l'esprit intuitif, d'avoir, d'être très aventurier je dirais et même de ne pas vous concentrer sur le résultat final mais plutôt sur le processus. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous créez ce type de projet, lorsque vous créez avec ces médiums, qu'est-ce que ça vous donne? Est-ce que vous avez l'impression que vous lâchez prise et que vous passez un beau moment, que vous êtes vraiment dans le moment présent ou plutôt vous avez l'impression de perdre le contrôle et que ça en fait ça ne donne pas du tout ce que vous voulez parce que vous aviez prévu un autre type de résultat. Si contrairement au pouring, vous avez les effets un peu plus discrets, un peu plus doux, c'est tout à fait possible à partir d'une texture de bien faire un fond, un fond plus pastel, un fond plus léger, donc un peu plus dilué à l'eau. Et ce que vous faites, bien vous allez mouiller abondamment. Donc moi j'aime beaucoup mouiller mon fond au départ et venir jouer avec un large pinceau pour me permettre de faire pénétrer ma couleur. C'est possible de mouiller directement aussi votre pinceau et de venir jouer vraiment à l'intérieur des crevasses de votre texture. Et ce qui est intéressant quand on travaille mouillé sur mouillé, c'est, regardez l'effet, je vais vous le remontrer, je vais mouiller ici. Regardez l'effet du, donc la couleur, c'est comme de la magie, la couleur s'étend sur l'autre et ça crée vraiment des, en fait je trouve ça splendide. Et encore là, vous n'avez même presque pas besoin de mettre d'éléments de collage si vous voulez avoir quelque chose de plus discret. Je suis convaincue que vous avez aimé et que vous êtes curieux de pouvoir en apprendre un peu plus sur cette peinture, sur cette magnifique peinture. Alors je vous invite tout de suite à vous procurer mon cours en ligne sur ce sujet et j'en ai plein plein d'autres. Et abonnez-vous à mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ma chaîne YouTube. Et on se voit pour une prochaine capsule. Allez, à très très bientôt.